Musique Bienvenue au lycée agricole de Gap. On trouve ici des salles de classe, bien sûr, mais aussi une ferme, des animaux, bref, tout ce qu'il faut pour apprendre à fabriquer ce que nous mangeons. Nous allons retrouver tout de suite des élèves en plein de travaux pratiques. Allez, Narbonne ! Allez ! Les animaux, c'est comme toutes les exploitations, il faut s'en occuper tous les jours. Donc la traite, c'est deux fois par jour, tout le temps, toute l'année. Les jeunes, ils sont là en stage toutes les semaines, quand ils ne sont pas en vacances. Nous, on en a toujours deux. Ils participent à la traite. Nous, on aime bien aller à la ferme, parce que c'est bien. Enfin, moi, mes parents, ils ont une ferme. Et du coup, je préfère être à la ferme qu'à l'école. Qu'est-ce qui vous plaît ici, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire ça ? Ça, c'est les jeunes de la ville. Après, c'est déjà la campagne. Nous, on y est habitués. Moi, depuis tout petit, j'ai été avec mon père et ma mère dans la ferme. Du coup, l'odeur, à moi, ne me dérange pas. J'ai choisi cette filière parce que j'aimerais bien être agriculteur en vache laitière et en élevage. Qu'est-ce qui te plaît ? Être au contact des animaux, travailler dehors, puisque dans un bureau, je ne peux pas. Fini, le bureau. Pour continuer à proposer des formations pertinentes à ses élèves, le lycée doit s'adapter aux nouvelles tendances. Par exemple, le développement des circuits-cours. Il a donc récemment ouvert deux nouveaux BTS consacrés à la commercialisation et au développement des territoires ruraux. Par rapport à la com' ou à où est-ce qu'on en est ? Au Vinalp, c'est signé payé ? Oui, c'est tout le monde. Aujourd'hui, les entreprises, les agriculteurs, ils prennent des chemins différents. Ils sont obligés d'être de plus en plus autonomes. Nous, on les forme en tout cas sur toute la partie vente directe, commercialisation, stratégie marketing, communication. On les apprend à développer un produit, être de plus autonomes là-dessus. Les circuits-cours sont aujourd'hui le cheval de bataille des agriculteurs et des entreprises locales. On a tous des bases de commerce, mais après, il faut avoir les techniques. Donc que ça soit, par exemple, tout ce qui va être animation à proposer ou plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant. Donc je pense que c'est important aussi de reprendre ces études ou pas, mais approfondir sur ça. Toujours avoir de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques, parce que surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec toute la nouvelle concurrence qu'il y a sur le marché, si on n'innove pas, tu restes en bas. Ils sont nombreux ici, comme Candice, à envisager de reprendre l'exploitation familiale, mais en traçant leur propre voie. L'avenir du monde paysan, ces élèves y pensent beaucoup, jusque dans la file de la cantine. Pas de la poudre, c'est du maison. Si vous voulez, il y a des gros colis. J'imagine que non. Mais souvent, nous ici, ça va être tous les fruits, tous les légumes, tous les oignons, les carottes, tout ça, c'est local. Il y a certains élèves où leurs parents sont agriculteurs et tout ça, qui produisent eux-mêmes de la viande. Donc, c'est bon qu'ils sachent d'où ça vient et tout ça. On a fait les affiches, du coup, en liaison d'où les produits viennent, en fait. Donc, c'est vrai, c'est important, quoi. Surtout dans cette région, dans le 05, je pense. On a de la fierté quand on est dans ce genre de lycée-là, parce que tout simplement, on agit aussi pour le bien-être de tout le monde, en vendant des produits qui sont bons et qui ne sont pas forcément achetés en magasin et forcément de mauvaise qualité. Toi, tu y crois à ce que tu fais pour avoir l'avenir ? Bien sûr. Oui, sinon, je ne le ferais pas. Donc, oui, oui, j'y crois. Ça, c'est certain. Là, on est dans un monde où on en parle beaucoup en ce moment, justement. Problématiques énergétiques et tout ça. Il faut trouver des solutions. Donc, voilà, on essaye d'agir à notre échelle, on va dire. 320 élèves viennent de toute la France pour étudier dans ce lycée spécialisé. En plus de la ferme, un nouveau laboratoire initie les futurs professionnels à la production. On va aller dans les vestiaires pour enlever nos tenues de ville et pouvoir s'équiper pour rentrer dans l'atelier. Ici, c'est l'atelier de transformation. Donc, c'est le lieu où on transforme tout le lait, enfin, une partie du lait qui est produit sur la ferme. Donc, moi, je vais prélever la crème. Ça vous fait penser à la crème anglaise ? Alors, c'est très intéressant de pouvoir faire de la production parce que dans notre partie commerciale, il faut tout d'abord déjà connaître son produit pour après faire la vente. Oui, ça, donc, c'est des crèmes dessert qu'on vient de mettre en pot. Elles vont être encore un petit peu chaudes. Vous avez un yaourt nature et un yaourt nature sucré. On va savoir que c'est une crème dessert fait avec un lait entier. Il n'est pas standardisé. Là, on va être sûr qu'on par exemple un taux de matière grasse qui va varier aussi un petit peu en fonction de la saison et ce que les vaches, elles mangent. Alors, c'est en partie grâce à ces formations très complètes que les Hautes-Alpes font aujourd'hui figure de modèle dans le monde agricole. Ici, c'est une exception. Le nombre d'exploitations a cessé de baisser. Pour chaque agriculteur qui part à la retraite, il y a un jeune qui s'installe. Merci.